Les enjeux de la chirurgie utérine et tubaire, il y en a deux. Le premier, c'est d'améliorer les chances de grossesse en PMA, puisqu'on sait que la présence de structures qui déforment la cavité utérine, comme les polypes ou les fibromes, peuvent diminuer les taux de succès en PMA. C'est aussi le cas quand on a des trompes dilatées, ce qu'on appelle des hydrosalpynx. Mais c'est aussi améliorer les chances en grossesse spontanée, parce qu'en réparant des trompes, en traitant une endométriose, on peut améliorer les chances de grossesse spontanée. Le but ultime, c'est d'avoir un enfant, d'améliorer soit par PMA, soit par grossesse spontanée, mais finalement en cumulant les deux, on maximise les chances pour nos patientes. Le sens de ma présence, c'est que je suis chirurgien spécialisé en chirurgie de l'infertilité. Je parle entre autres aujourd'hui des causes utérines et endométriales, des fausses couches à répétition. Plus largement, le sens de ma présence aujourd'hui, il est quasi militant. Militant pour les femmes, militant pour les femmes qui souffrent d'infertilité. Je pense que c'est un problème suffisamment important, un enjeu suffisamment important de qualité de vie pour les femmes, pour que j'y consacre ma carrière. Je pense qu'il est à la pointe déjà parce que c'est la volonté de notre chef de service, le professeur Ayoubi. Depuis qu'il est là, on développe la fertilité comme un enjeu majeur. On est particulièrement connus pour avoir fait la première greffe utérine française, mais il y a d'autres secteurs, notamment en médecine de la reproduction, sur la réceptivité endométriale, sur l'endométriose, on est également à la pointe. Je suis enthousiaste qu'il y ait un plan fertilité, que ce soit considéré comme un enjeu majeur, parce qu'effectivement, la fertilité diminue en France. C'est un enjeu important de traitement et de prévention. Ce que j'attends surtout, c'est de pouvoir financer des travaux de recherche de grande ampleur pour pouvoir avancer dans la compréhension et dans le traitement de ce fléau de notre siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada